très chers développeurs bonjour précédemment on a créé notre application on a ajouté des différentes librairies dans notre application alors dans cette nouvelle vidéo on va faire la streetir de notre application selon la streetir mvc et par la suite on va configurer nos différentes routes qui vont nous permettre ainsi de mieux faire la navigation dans notre application alors c'est parti alors on s'est retrouvé sur visual studio je vais fermer tout ceci et directement je vais aller sur les dossiers app là où je vais créer un sous dossier je vais faire ici à new ford et le nom de ces sous dossiers je vais l'appeler components aux composants c'est ici où habiteront tous mes composants ok alors je vais les je vais les créer et directement on va créer ici les composants des connexions et les composants d'inscription c'est des composants ici et c'est des composants nous d'authentification d'où je vais créer un sous dossier appelé off ok pour l'authentification et pour mieux grouper ici tous les composants d'authentification je vais l'ouvrir ici avec le terminal et là je vais générer un component ok je vais directement générer les composants de login je vais dire ici login et je vais faire tirer tirer flat pour ne pas générer un sous dossier pour les composants ici login ok je vais valider le composant login c'est créé ok je vais faire de même pour la partie inscription ok et là je vais dire ici registre ok ou à choper registre je ne sais pas c'est à vous de voir là je ne sais pas comment est-ce que là j'ai les nommés registre à choper les nommés et ici ben choper registre à 120 ok choper registre comme ça et là vous pouvez faire entrer pour créer aussi ses composants et c'est fait déjà ok c'est bon pour la partie authentification je vais me connecter et directement on sera redirigé ici sur notre dashboard notre tableau de bord qui héberge plusieurs ici à plusieurs composants à et ses composants ne fait pas partie à de la partie authentification d'où je vais créer un sous dossier ici sur component et ses sous dossiers je vais l'appeler ici à dashboard ok c'est ici sur dashboard que je vais ainsi héberger mes composants ici et ses trois comme ces trois menus principales sont seront des composants aussi qui hébergeront d'autres composants alors à essayer et c'est ici où je vais commencer à créer ainsi d'autres composants ici à commençons par un homme ici nouveau je vais je vais ouvrir ça avec les terminales intégrées pour créer deux composants homme je vais générer mais mais vous allez remarquer si les dashboards ici les dashboards ici et aussi un autre composant ok donc on doit créer d'abord un composant dashboard et pour que ça soit à mesure d'héberger d'autres composants donc je vais je vais supprimer celui ci ça ne va pas être possible il faut d'abord couper ça et je vais supprimer ça ok et les ouvrir et component ici avec les terminales et dès là je vais créer un composant un composant qui sera appelé dashboard ok pour que ces composants soient à mesure dbg d'autres composants ok la notre à composants dashboards est créé pour ouvrons les dashboards dans terminales et terminales intégrés pour commencer à créer des composants pour notre amène ici et de là directement je vais générer un compo un component appelé ici à gesto que pour la partie gestion des stocks ok je vais faire entrer directement vous voyez si les composants gesto qui est déjà généré et je vais faire de même pour la partie finance je vais générer ici les composants en finance ok et et de même enfin je vais faire de même pour la partie la partie c'est c'est un que c'est pour les paramètres de notre application ok et c'est bon déjà on a généré ici nos composants pour notre dashboard ok alors vous allez voir notre menu si gesto qui implémente beaucoup plusieurs sous menu et on va voir comment est ce qu'on va générer et des composants qui seront chargés à chaque fois on sera censé naviguer sur une route à particulière comme celle ci alors pour ce faire on va retourner civils et scott je vais fermer tout ceci et ouvrir et à notre composant ici gesto qu'avec les terminales intégrés des vieilles codes ok et dès là je vais commencer directement à générer ici notre composant suivante je vais le nommer en anglais je vais faire beaucoup plus ma nommature en anglais donc je vais faire ici ng component generate component celle celle c'est sa vente mais vous allez remarquer aussi sur vente on va implémenter plusieurs interfaces ici et pour gérer ça je vais ajouter ici quelques autres options ici comment est une line et template sera égale à faire je pourrais dire ici aussi et là et de me générer un fichier html et me générer aussi un fichier style pour la partie stylisation et je vais mettre ici égale aussi à fels et quand je vais valider ceci ok quand je vais valider vous allez voir ici le composant c'est il sera créé ici avec trois fichiers complémentaires pour bien gérer à tout ça alors pour autres sous dossiers si je vais créer des composants je vais faire de même ici avec cette même commande mais dis moi je vais l'appeler ici approvisionnement je vais l'appeler ici pour chest ou chest ok ça va être créé et on va faire de même ici pour la partie stock on va nommer ici notre composant ici stock il faut utiliser les touches de direction pourrait utiliser la commande précédente donc on va faire ici stock ok et mais vous allez remarquer si c'est la partie achieve on a on n'a pas beaucoup on n'a pas implémenté beaucoup de choses que d'autres aussi d'autres composants ici on n'a pas implémenté plusieurs choses dit moi je vais créer ici à notre composant ça c'est l'option comme supplémentaire donc je vais créer les dossiers archivés sans générer autant plus d'autres fichiers et et créer et d'autres composants sont bel et bien créés alors on a réussi à créer nos composants qui seront chargés pour chaque sous-route et ici de notre partie stock et là on a créé le mal ensemble et des composants pour la partie dashboard et la partie authentification et aussi vous allez remarquer si notre application il ya toujours des interfaces qui sont partagés avec d'autres composants et pour ce type d'interface ici je vais créer un sous-dossier ici à six composants que je vais appeler tier reeds pour mettre ici des composants qui seront partagés avec d'autres composants alors vous allez remarquer aussi que pour chaque onglet ici on affiche un ensemble et des données bien stricter et et alors on va retourner sur notre application ok et en dehors de notre dossier components on va créer et notre dossier qu'on va appeler ici corps ok pour les corps de notre application on aura besoin ici des dossiers des autres dossiers on aura besoin ici de la partie modèle ici la partie modèle c'est là où sera ici à stocker nos interfaces pour définir ici les types et des données pour chaque objet avec lesquels on va travailler ici ici dans notre application ok donc à chaque type d'objet on va les stocker ici dans notre partie modèle et aussi on va avoir besoin ici des dossiers services et pour stocker ici l'ensemble des services qu'on aura à travailler à avec ici même les services fireb seront localisés ici et les types de données seront localisés sur la partie modèle et là aussi je peux aller et me déconnecter et directement naviguer sur la partie ici login pour naviguer dans notre application il faut d'abord configurer nos routes et c'est alors qu'on va procéder par la configuration des nos différentes routes et on va commencer par la route ici login d'où je vais devoir ici ouvrir mes accolades ok et dès là je vais je vais commencer par déclarer les paf ok les paf ici où les chemins ici ça sera login et les noms ou les titres de notre onglet ici donc laissez moi montrer je vais d'abord à configurer ici ou déclarer une variable qui va stocker ici les noms de notre application parce qu'à chaque fois on va afficher ici les noms et les noms de l'onglet et les noms de l'application et que donc je vais mettre ici mes backtricks ok et là je vais affecter ici les noms de mon application ça sera les marchés porteur admin ok et là je vais dire alors les noms de l'onglet c'est login suivi ici avec la valeur qui se trouvait dans notre variable ici ap nem qui sera les noms de notre application et ensuite je vais attacher ici les composants qui sera chargé quand on va accéder sur cette route donc on va devoir mettre ici une fonction qui va nous retourner ici là où l'import ici du chemin de notre composant donc on va mettre ici nos guillemets et suis oups obs et je vais mettre un chemin de notre je vais spécifier les ou localiser là où se trouvait notre composant ici donc c'est le composant login et pour fixer cette erreur ici je vais faire clic contrôle plus clic et dès là je vais ajouter ici les mots default ok et là je vais copier ça pour faire de même pour la partie registre ok je vais copier et coller ça ça sera ici un registre l'épave ça sera bon chopper à tirer registre ok je vais ajouter ici les noms de cet onglet ça sera ici à inscription vous pouvez les nommer comme vous voulez ça dépendra de vous et là je vais spécifier ici les composants qui sera chargé à ce chemin ok et faire de même ici ajouter les mots clés ici du fold ok là c'est bon et pour la partie ici d'hbaud ok pour vous dashboard aussi je vais copier coller c'est ceci et je vais faire ici à je vais spécifier les routes vides ici comme notre route principale ici route par défaut que ces routes ici route vide par défaut nous chargez ici la partie où les composants ici d'hbaud ok donc on aura ici comme titre qu'on aura dashboard ou je vais le mettre en minuscule dash dashboard dashboard ok et spécifier ici les composants qui sera chargé ça sera ici depuis dashboard et les components ici ça sera dashboard ok et là je vais oups il fallait cliquer ici sur l'import ok et là il faut mettre ici default ok je crois que c'est celui ci ici va nous charger de tout ceci plus tard et là c'est là là c'est bon pour la partie login donc c'est qu'il faut faire il faut alors à enregistrer tout à risque de la modification les modifications et je vais aller sur app component ok et là je vais esquiver tout ceci je vais garder seulement route outlet ok et je vais esquiver aussi tout ceci enlever tout et enlever les imports ici on n'en a plus besoin ok route outlet va nous aider à prévisualiser le contenu de chaque composant lié à chaque route de notre application là on a dashboard qui fonctionne sur cette route ici et on peut aller ainsi sur la route login ok le composant login est chargé et on peut aller sur shop et registre et vous allez voir ici que le composant registre aussi c'est char alors on va voir aussi comment est ce qu'on va associer ici les routes enfin à notre dashboard laisse moi me connecter pour vous le montrer donc pour chaque menu ici on va y attacher ici une route enfin pour la partie ici dashboard pour notre dashboard on va y associer ici des routes enfin pour nous charger ici de ce menu donc on va retourner sur la partie route et sur notre route ici dashboard on va ajouter ici propriété children qui prend en charge et une liste des routes donc je vais copier cette route ici et la coller justement là et changer justement les paf le chemin ça sera ici à geste ok laisser le chemin c'est geste au quel est non ici on va dire gestion des stocks gestion des stocks et on va spécifier ici les chemins où les components qui sera chargés à cette route ça sera ici oups d'achibaud de d'achibaud on va aller sur geste ok et chargé les composants geste ok et là on va ajouter ici les mots clés ici du folle des suggestions des stocks compagnons et on va les faire aussi pour les autres menu ici financer et paramètres que donc je vais copier et coller ça des fois ok et là j'ai maintenant pour les paf ici ça sera maintenant finance les noms de l'onglet sera ici aussi finance et et là je vais spécifier si les composants oups c'est en dehors de ça je vais tout ceci et là on a financé on va charger les composants finance et je vais faire rapidement pour siting c'est je vais donner les noms ici ces paramètres et directement chargés ici les composants à siting c'est ajouter ici les mots clés du folle de partout ok et on va ajouter aussi les mots clés du folle de sir sitings component et là on peut enregistrer les modifications alors pour prévisualiser alors le contenu des nos routes ici enfin et c'est qu'on va faire ici parce que je vais vous montrer même si je vais naviguer ici sur gestor et gestor ici la route existe mais ça va pas chargé ici sa prévisualisation les contenus des composants alors pour charger cela on va faire et ici c'est notre dashboard ok parce qu'ici c'est le paragraphe et ici qui se charge ici paragraphe dashboard works du moins on va changer cela ok on va faire de même ce qu'on a fait c'est à part à component on va copier ceci et venir coller ça c'est à la partie template ok ok je vais ici sur la partie template des dashboards on va coller cela et importer ici route outlet ok on va oups on va importer cela et c'est ici va nous permettre ici quand on enregistre ceci va nous permettre de nous charger ainsi comme vous voyez ici de nos routes et enfin on peut partir sur finances et finances va se charger et on peut partir sur sitings sitings aussi va se charger ok alors constatez aussi que dans notre application laisse moi vous les montrer que la route ici d'achibode nous charge par défaut la route et si je stocke ok alors ainsi on part ici sur la route et ici d'achibode on est redirigé directement si je stocke alors comment est ce qu'on va les faire dans notre application aussi on va aller sur la partie route et ici sur la route et d'achibode sinon route ici enfin on va configurer ou mettre en place et une redirection donc c'est qu'on va faire ici on va prendre une autre route avec chm ici vite et on va dire ici la propriété match full ok on va préciser ici la propriété match full et la propriété ici redirection on va définir une redirection on va et cette route ici vite va nous rediriger ici si je stocke ok donc quand on va charger si ces enfants ici on va être redirigé si je stocke j'ai enregistré la modification alors ajoutons aussi les sous route et ici de la partie ici je stocke donc ici là où on a déclaré ici notre route ok on va ajouter ici tu drone pour charger ici non sous route ok alors vous allez voir ici sur la partie ici je stocke on va attacher ici c'est un sous route ici à notre menu donc je vais rapidement copier ici cette route et je vais la modifier les pas ça sera directement celle ok pour changer les composants vente ok et les noms ici c'est vente comme vous pouvez le voir ici c'est vente suivi du nom de l'application et directement on va attacher à les composants ici celle ok c'est le component est ajouté ici les mots clés du faute de la classe ici c'est le component est directement je vais copier et coller ça trois fois ok je vais oups je vais copier et coller ça trois fois et rapidement je vais modifier ceci par ou pour chest ok pour l'approvisionnement et là on aura ici pour chest et la partie ici les noms ici des nôtres anglais ça sera ici oups ça sera approvisionnement sera approvisionnement ok sans sens et je vais directement aussi y attacher le composant qui sera chargé à cette route ça sera approvisionnement pour component et on va faire demain pour stock on a notre stock et on va tâcher ici notre stock oups stock component ok et pour archiv je crois que j'ai oublié j'ai sauté ici je vais couper ceci et l'amener ici en bas ok je vais les faire ici pour la partie active active et ok et attaché ici aussi les composants archivant ok à et ajoutons directement les mots clés ici qu'ils ont des pouces chest component on va faire de même pour un stock default et on va aussi les faire de même pour la partie achive ok et je vais enregistrer des modifications mais pour charger aussi le contenu des sous-route et ici on va faire de même on va partir ici sur la gestion des stocks ici et là on va appeler on va faire appel ici et au roi hauteurs outil est pour se charger des contenus des sous-route ok donc à roi haute et ici outlet on va importer c'est là ici roi haute et l'être ici pour anguilar à 16 et au delà on peut ici faire les cf close tag ok et on va enregistrer et là on va être capable et achat j'ai ici les sous-route et des gestes au cas ok alors configurons une redirection pour ici notre route et si je stocke donc on va aller là où on a configuré notre route et par défaut quand on navigue si geste au qu'on va charger ici par défaut ici la route des ventes donc je vais copier ici c'était redirection qu'on a mis ce dashboard et en bas de tout ça je vais la coller là bas et on va dire ici pour la route de vie des gestes au qu'est ici redirigé nous ici c'est celle ici ok celle qui est notre composant ici des ventes quand on enregistre on va voir ici on est redirigé par défaut succède ok alors on paie alors naviguer sur pour chester si ça va fonctionner ok on peut aussi naviguer sur stock ok et aussi sur achilles appuis ou comment est-ce que j'ai mis ça j'ai tourné achilles gil et je vais copier ça pour voir si ça marche ok coller ça là bas et naviguer d'avoir ok achive aussi fonctionne ok alors là on peut être redirigé si c'est d'achibaud d'achibaud va nous rediriger si geste au geste au qu'on va nous rediger c'est ok alors ici on a bien déclaré nos routes ici et pour finir je crois pour les routes génératifs pour les routes génériques et je veux dire je vais déclarer ici pour les routes génériques et des routes qui n'existe pas ici doit déclarer une direction donc en bas ici en dehors de la route et ici dashboard je vais faire ici je vais prendre ici toutes les routes et génériques et je vais être redirigé ici je vais les rediriger sur dashboard ok quand je sauvegarder ici ok il soyez ans et que vous êtes en dehors ici d'achibaud et puis ajouter ici cette ligne de code ok là si on naviguer sur une route qui n'existe pas je serai rediriger sur dashboard ok voilà comment est ce que vous pouvez déclarer les routes pour la navigation sur un dashboard une application comme celle ci je crois que c'est tout pour cette vidéo j'ai dit merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin et on se donne rendez vous au prochain épisode où on va commencer à implémenter les timing ou les thèmes de notre application et autre chose